La crise politique en Afghanistan Touchée par la crise politique en Afghanistan, et contrairement à Barack Obama qui aurait préféré garder le silence, Meghan Markle et le prince Harry ont relayé un message fort sur le site de leur fondation Archewell, ce mardi 17 août. Alors que nous ressentons de la douleur à cause de la situation en Afghanistan, nous restons sans voix, ont notamment écrit le duc et la duchesse de ce sexe. Nous avons le cœur brisé. Le couple a ensuite lancé un appel à la solidarité, encourageant leurs fans à soutenir un certain nombre d'organisations effectuant un travail essentiel. Mais les mauvaises langues ne sont jamais bien loin. En effet, ce mardi 17 août, le tabloïd britannique The Sun a révélé que de nombreuses personnalités ont taclé Meghan Markle et le prince Harry à la suite de cette déclaration. Pour qui ils se prennent ? A vociféré la biographe Angela Levin. Si est-il comme si nous étions des petits enfants et qu'ils nous disaient quoi faire ? Si est-il dénué de sens, a-t-elle ajouté avant de déplorer un message condescendant ? Une présentatrice de Toc Radio s'est même fendue de commentaires pleins d'ironie. Dieu merci, ils, ont parlé de l'état terrible du monde, alors maintenant nous savons tous ce que nous sommes censés ressentir, dire et faire. Certains leur ont reproché de ne pas avoir mentionné le président Joe Biden dans leurs communiqués. Un autre détracteur s'est fait entendre sur la toile. Et il n'est pas étranger à Meghan Markle. Quel autre détracteur connu de Meghan Markle est monté au créneau ? Pierce Morgan s'est ainsi exprimé. Le prince Harry et Meghan Markle brisent le silence sur l'Afghanistan pour dire qu'ils sont sans voix, a-t-il lâché. Et de conclure, si seulement il l'était. Le présentateur britannique est connu pour sa prise de position anti-Mégan Markle, avec qui il a pourtant été ami avant qu'elle ne fasse la rencontre du prince Harry. Lorsque le couple s'est confié à Oprah Winfrey, le journaliste s'est n'était vertement pris à l'ex-actrice. Au point d'être viré de l'émission Good Morning Britain. Sous-titrage ST' 501